Bonjour Madame la députée, je vous remercie beaucoup d'être là aujourd'hui et de prendre un petit peu de votre temps pour répondre aux questions du Cercle Montesquieu. Le Cercle Montesquieu c'est une association de directeurs juridiques qui regroupe 450 membres aujourd'hui et qui est très engagée dans les différents sujets qui touchent nos entreprises, les différentes lois, les projets de loi également à tous les stades et nous avons pu récemment notamment communiquer sur la loi Sapin 2, sur les sujets de vigilance, beaucoup sur les sujets de données personnelles et effectivement nous sommes très concernés par la loi et les réponses juridiques à donner à la lutte contre les contenus haineux sur internet. C'est pour ça que vous avez bien voulu venir. Peut-être que vous voulez nous décrire un petit peu, nous rappeler votre engagement très fort sur ces sujets. Oui merci beaucoup de m'accueillir. Alors c'est vrai que ça fait plus de deux ans et puis finalement même depuis le début de mon mandat que je me suis consacrée à cette question qui est celle de la lutte contre les discours de haine sur internet et de manière plus générale de la régulation des réseaux sociaux. Cela a commencé par un rapport qui m'a été confié aux côtés de Gilles Taïeb et Karim Amelal, pardon, m'a été confié par le premier ministre Edouard Philippe de l'époque. Nous avons travaillé pendant de nombreux mois à essayer de faire un certain nombre de propositions pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme sur internet. Et cela a débouché sur une proposition de loi que j'ai portée, qui a été votée à l'Assemblée nationale en mai dernier, qui est donc une proposition de loi qui vise à réguler ces contenus haineux. Pourquoi les réguler ? Parce que le principe de base, c'est de se dire que ce qui est interdit dans l'espace public, dans la rue, dans un restaurant, doit être interdit également dans l'espace numérique. Donc cette prolifération de propos haineux, racistes, antisémites, homophobes, que sais-je, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, ne doit plus être tolérés, c'est l'idée de lutter contre l'impunité. Donc ce texte prévoyait un certain nombre de dispositions, à la fois des obligations de retrait renforcées par les plateformes, aussi des obligations de modération, un parquet numérique, un observatoire de la haine en ligne. Le texte a malheureusement été principalement censuré dans les obligations de cœur, que sont le retrait et la modération ensuite par effet domino. Et donc, mais pour autant les travaux ne se sont pas arrêtés pour autant et donc je continue de travailler sur cela et je pense que c'est pour cela qu'on est qu'on est aujourd'hui ensemble pour en discuter. Tout à fait. Alors nous, au cercle Montesquieu, on trouvait cette loi presque parfaite également, puisqu'elle a tout cette loi et on est beaucoup de juristes, d'avocats et aussi des magistrats, des juges consulaires et on avait cette petite inquiétude de ce qu'on appelle ça de justice déportée, c'est-à-dire de laisser aux hébergeurs ou FAI le soin de décider, c'était ça qui nous gênait. Mais après, certes censure totale un peu étonnante du Conseil constitutionnel et après on s'est dit pour autant la loi, il fallait qu'elle passe. Donc, elle revient un petit peu à l'occasion d'un événement extrêmement dramatique et avec, dans un chapitre, trois articles dans le projet de loi sur les principes républicains qui vient d'être présenté en Conseil des ministres et qui va être examiné en Assemblée nationale dans les prochaines semaines. Alors effectivement, je pense que tout le sujet, ça va être de regarder la viralité, la modération, la protection des victimes, l'anticipation, prévenir et sanctionner tout de suite. Alors, si on regarde ça très globalement, est-ce que pour vous, aujourd'hui, ce projet répond aux enjeux que vous aviez soulevés il y a quelques mois ? Il y a plusieurs choses dans la question que vous posez. Tout d'abord, je veux revenir sur le premier commentaire que vous avez fait sur mes travaux en disant la justice déportée. On a une régulation qui existe des réseaux sociaux. Elle est très ancienne, elle date de 2000 à l'échelle européenne et 2004 à l'échelle française. Ce qui veut dire l'âge de pierre. Avant même qu'on ait Facebook en France, une régulation qui n'est absolument pas adaptée à notre usage d'Internet. Avant les hashtags, avant les stories, avant la viralité, en fait. Et cette loi donnait déjà mandat aux plateformes pour retirer les contenus, sauf qu'elle n'encadrait pas cela. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on a énormément de personnes qui peuvent constater que des contenus disparaissent sur les réseaux sociaux sans pour autant que cela soit suffisamment encadré, sans que cela soit dans le cadre de nos lois. Et c'est exactement ce que moi je voulais apporter dans ce texte. C'est de dire que les lois doivent primer sur l'espace numérique. Nos plateformes, ce sont des outils multinationaux, mais non pas supranationaux, donc qui ne sont pas au-dessus de nos règles. Il y a eu cette censure du Conseil constitutionnel et je me suis posé la question, est-ce qu'on continue de travailler ? Oui, parce que le problème n'a pas disparu pour autant. Au contraire, il s'est exacerbé avec la crise sanitaire, avec notre usage imposé, presque, du numérique pour l'ensemble de nos relations sociales. Et on a vu les effets dans la sphère physique également. L'exacerbation des contenus haineux sur Internet a entraîné, au moment du déconfinement, une augmentation de l'agressivité dans l'espace physique. Et vous avez évoqué ensuite ce drame de l'assassinat de Samuel Paty. Assassinat, bien sûr, dont nous connaissons la cause réelle, première, le terrorisme islamiste, mais dont nous ne pouvons nier le rôle qu'ont joué les réseaux sociaux. Parce que c'est via les réseaux sociaux qu'on met une cible dans le bâti. Parce que c'est via les réseaux sociaux qu'on revendique également ce crime abominable et cette image virale que l'on retrouve indigne de l'assassinat qui a circulé pendant des jours et des jours sur les réseaux sociaux. Ce qui est proposé dans le projet de loi des principes républicains répond à ces dernières problématiques. Avec un nouveau délit, délit de mise en danger de la vidéo trouée sur internet. Avec la question des sites miroirs et donc ces sites sur lesquels on a beaucoup revu notamment l'image de cette tête décapitée. Avec une procédure pénale simplifiée aussi pour pouvoir plus rapidement déférer ces gens et les présenter devant le juge. Il manque tout l'aspect régulation des réseaux sociaux qui est essentiel. Il faut s'attaquer à la façon dont ils fonctionnent. Et ça ce sont des choses que je vais porter par voie d'amendement. Pour revenir vraiment sur... Il faut que... Il faut s'attaquer à la fois à la responsabilité des réseaux sociaux, à la responsabilité des auteurs de contenu haineux, puis à la responsabilité de manière générale de toute la société qui doit prendre conscience de l'importance de cette lutte. Je voulais justement me concentrer quelques minutes sur la création de ce nouveau délit. C'est l'article 18 en fait de ce projet de loi, qui est très intéressant parce que c'est un nouveau délit dans le code pénal, en dehors d'ailleurs de la loi de 1881. On a porté très large sur ce texte et qui a été introduit maintenant la notion de risque immédiat pour la victime et le caractère intentionnel évidemment, puisque c'est inhérent au droit pénal. Donc ça, on va la voir comme ça. Et ce qui est intéressant, et je pense que ça rejoint ce que vous disiez, c'est qu'on va sanctionner à la fois les risques à l'intégrité physique et à l'intégrité psychique. Et je pense que vous l'avez un peu décrit tout à l'heure. Est-ce que pour vous, il faut aller couvrir également, alors les conséquences psychiques invalidantes seront couvertes, mais est-ce qu'il faut aussi couvrir les préjudices moraux ? Est-ce que vous pensez qu'il faut aller, est-ce qu'il faut élargir, est-ce que vous pensez que les juges devraient avoir une vision très large de ce délit ? Ce délit, c'est le délit Samuel Paty. Et je le dis sans rougir, c'est une réalité. C'est un délit qui est créé pour répondre à cette problématique précise. Lorsqu'on met des informations sur quelqu'un sur les réseaux sociaux, qu'on reste vraiment sur la ligne de traite, en n'incitant pas directement à la violence, mais en sachant pertinemment que notre action va mener à une action de violence vis-à-vis de quelqu'un. Et bien c'est ça qu'on n'arrivait pas à couvrir aujourd'hui. C'était là qu'il y avait un trou dans la raquette. Et donc c'est ça qu'il faut adresser aujourd'hui. C'est un tout nouveau délit qui a fait l'objet d'un avis du Conseil d'État, qui permet de préciser les choses. On va mener encore aussi des auditions à l'Assemblée. Ce qui est important, c'est de se dire qu'il y a plusieurs éléments de caractérisation. Un, il faut donner des éléments, des données personnelles. Deux, il faut vouloir, donc c'est le caractère intentionnel en fait, que cela mène à une action finalement sur l'intégrité physique comme psychique de la personne. Et puis trois, c'est le juge qui va apprécier. Le juge va apprécier donc certainement, regarde aussi de ce qui peut être commis in fine ou de ce que cela aurait pu entraîner. L'intégrité psychique, c'est extrêmement important à viser parce que je pense que c'est un des nouveaux mots créés par les réseaux sociaux. On voit les conséquences dévastatrices du cyberharcèlement. On voit l'augmentation des tentatives de suicide de nos jeunes. On voit cette jeune fille qui aujourd'hui, enfin dont je salue à force de caractère, mais qui me semble aussi très fragilisée, Mila, dont les informations sont régulièrement divulguées sur les réseaux sociaux. Son numéro de portable avait été divulgué également et qui est constamment aussi dans une situation où elle est en danger également. Tout cela, ce sont des situations qu'on doit adresser maintenant. Donc il faut viser ce cyberharcèlement, le fait de vouloir mettre quelqu'un sous le projecteur des réseaux sociaux en fait et vouloir nuire à cette personne. Vous savez, on est dans un tel état de stress lorsqu'on fait l'objet d'un règne numérique. C'est la même chose qu'une attaque physique en réalité. Donc pour moi, c'est essentiel que ce soit dans le texte et que ce soit caractérisé ainsi. Très bien. Donc je voudrais rapprocher cet article 18 avec la création de ce délit, avec également les moyens offerts par l'article 20 qui permet une comparution immédiate. Ça c'est intéressant. Donc sur les délits de la loi de 1881, donc la loi sur la presse bien sûr. Et là on voit bien, d'ailleurs c'est le ministre de la justice qui l'a dit, qu'il a souhaité donner à la justice des moyens d'agir aux propos de haine en ligne sans toucher à la loi de 1881. Donc on a un système assez intéressant, c'est-à-dire qu'on va avoir juridiquement, on a ce nouveau délit, cette possibilité de comparation immédiate, mais qui ne s'applique pas aux entreprises ou aux personnes dont c'est le métier de faire de la presse. Voilà, ça vous paraît vertueux, ça vous paraît... Oui, alors moi je salue cette solution qui a été trouvée par Luc Dupond-Moretti, c'est un sujet qu'on essaie d'adresser depuis deux ans. En fait, quel est le problème qui nous a été présenté ? C'est que la loi de 1881, qui est une loi de protection de la presse, prévoit un certain nombre de mécanismes protecteurs qui font que c'est difficile d'engager des procédures. Et puis aussi, si demain vous allez déposer plainte dans votre commissariat du fait d'un délit de la loi de 1881, je peux vous dire qu'il y a un réflexe naturel qui fait que, ouh là là, c'est du 1881, et en plus c'est numérique, on ne va pas toucher. Voilà, c'est toujours très complexe. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé un parquet numérique pour avoir des acteurs spécialisés de bout en bout de la chaîne. Mais ce n'était pas suffisant. On a beaucoup d'associations de lutte contre les discriminations notamment qui nous ont dit, mais ça suffit, on a ces personnes-là qui sont juste des haineux, des haters, et qui se retrouvent avec la même protection que la presse. Ce n'est pas possible. Deux solutions à ça. Soit on se dit, on bascule tous ces délits dans le droit commun, et donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus de protection particulière pour la presse pour ces délits-là. Ou alors on se dit, qu'est-ce qui est intéressant dans la procédure de droit commun ? Et comment est-ce qu'on peut l'utiliser ? Et ce qui est intéressant, c'est la comparution immédiate. Donc c'est pour ça qu'on a focalisé uniquement sur la comparution immédiate. Je pense que, vraiment, les choses vont changer lorsqu'on va avoir des haters anonymes comme sur les réseaux sociaux, qui vont, du jour au lendemain, voir qu'on récupère leur identification, et qu'ils passent devant le juge très rapidement, et qu'ils écopent d'une amende, de travaux d'intérêt général. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va permettre de changer la donne, et puis de se dire que, désolé, mais patate350 qui envoie des tweets, non, ce n'est pas un journaliste. Merci beaucoup. Le Cercle Montesquieu a particulièrement travaillé sur les moyens de lutter contre la viralité des communicides, et comment les rendre efficaces face à l'accélération des échanges sur les réseaux sociaux. Quand on sait qu'une fake news circule entre 6 à 10 fois plus vite qu'une vérité, on sait que les messages haineux sont partagés au sein de cercles, parfois fermés, parfois publics, avec une rapidité effarante. Donc vraiment, cette loi, et je pense que beaucoup de commentateurs, beaucoup d'avocats, ont vu que l'important, c'était de lutter contre la viralité, et aussi de donner une réponse efficace via la modération. Je crois que c'était un de vos sujets depuis toujours, la modération. Pensez-vous que les plateformes sont à la hauteur, en termes de prise de conscience, en termes de moyens, puisque c'est là que vous allez apporter, en fait, si j'ai bien compris vos amendements, vos propositions. Alors non, les plateformes ne sont clairement pas à la hauteur. Et pourtant, elles ont les moyens. Comment est-ce qu'on sait ? Parce qu'à chaque fois qu'elles sont un peu mises dans les cordes, eh bien, elles mettent les moyens. On l'a vu aux États-Unis lorsqu'il y a eu le mouvement Black Lives Matter, où des annonceurs ont indiqué vouloir retirer leur financement sur ces plateformes si jamais les plateformes ne modéraient pas mieux les contenus. Tout à coup, il y a eu une amélioration dans la modération des contenus. On l'a vu encore récemment lors de l'élection américaine, sur Twitter, lorsque le président Trump a commencé à avoir des tweets qui étaient quand même assez viraux et qui contestaient clairement le système démocratique américain. Eh bien là, ils ont trouvé le moyen de pouvoir modérer, commenter, voire supprimer les publications. Et c'est là qu'on voit que ces deux exemples montrent deux choses. C'est que les plateformes, elles vont soit dans le sens du vent. Donc là, clairement, côté élections américaines, on sait que tout le monde était attaché vraiment au respect de la démocratie. Donc elles vont dans ce sens-là. Ou alors dans le sens de leur portefeuille. Et là, c'est l'exemple des annonceurs. Moi, ce que je leur dis, c'est qu'elles doivent être dans le sens de la loi. Et donc, ce n'est pas à elles de choisir quand est-ce qu'elles vont être suffisamment diligentes. Elles doivent être diligentes tout le temps. Dans les dispositions que je vais ajouter par voie d'amendement, nous allons mettre, en nous inspirant de ce qui sera publié très prochainement par la Commission européenne, le Digital Services Act, nous allons mettre un certain nombre d'obligations exigeantes pour les plateformes. Concrètement, il faut qu'elles engagent des milliers de modérateurs. Il faut qu'elles investissent financièrement dans la lutte contre la haine en ligne. Aujourd'hui, quand je vois les milliers, les millions d'euros qu'elles mettent sur la table pour financer des lobbyistes contre les dispositions qu'on veut porter sur la lutte contre la haine en ligne, je me dis qu'elles investissent exactement les mêmes sommes dans la modération et tout ira bien. C'est tout ce qu'on leur demande. Je crois d'ailleurs que la modération doit être à la fois une modération humaine et aussi une modération automatisée. On ne peut pas nier l'utilisation de la modération algorithmique. Mais un, aujourd'hui, les plateformes le cachent. Vous prenez une plateforme comme Facebook, on a en réalité 80% de la modération qui se fait par voie algorithmique. Donc là, il faut qu'on sache ce que c'est. Il faut qu'on sache si, quand Facebook retire des contenus par voie algorithmique, est-ce que ce sont les pires contenus, les plus violents, les plus terroristes, ou est-ce que c'est juste deux, trois paires de seins qui se baladent ? Parce qu'il ne faut pas oublier que sur Facebook, la nudité est interdite. Et donc nous, on a besoin de savoir aussi ce que Facebook modère, parce que ça doit aussi nous permettre de savoir si on doit poursuivre ou pas ces personnes. Aujourd'hui, on n'a pas cette information. Et la modération algorithmique, ce n'est pas un mal en soi tant que c'est contrôlé et tant aussi qu'on a la possibilité d'auditer. Et ça, c'est quelque chose qu'on leur va apporter également. C'est d'avoir un régulateur qui va pouvoir finalement se plugger sur l'outil Facebook, Twitter et tous les réseaux sociaux et vérifier quels sont les différents biais algorithmiques qui existent pour les réguler. Merci beaucoup. Je voudrais parler maintenant de l'article 19 qui traite de la réapparition des sites bloqués par la justice ou d'autres formes qui, pour l'instant, n'étaient pas résolues. Et là, je trouve qu'il y a une initiative assez intéressante, puisqu'il est prévu que lorsqu'il y a une décision de justice qui ordonne le blocage d'un site pour certaines infractions, notamment liées au contenu haineux, alors une partie à la procédure ou l'autorité administrative pourra demander aux hébergeurs ou FAI d'étendre le blocage au miroir de ce site. Et il envisage également un cas assez proche, c'est-à-dire quand le site miroir reprend de manière substantielle le dit contenu. Alors, moi, je me demande si ça sera efficace, parce qu'il faut déjà attendre une décision de justice. Alors, je vois bien qu'il y a l'introduction du référé, mais pour appliquer, pour l'application de l'interdiction. Mais, ab initio, la décision de blocage risque de prendre un petit peu de temps, c'est inhérent. Est-ce que vous, pour revenir à votre proposition initiale qui était inspirée de l'Allemagne, je crois, quand c'est manifestement, évidemment, abusif et haineux ? Est-ce que vous allez aussi commenter sur cette partie-là ? Alors, là, on est sur ce qui concerne des sites entiers. Ils n'ont pas juste des commentaires. Et c'est une disposition qui existait déjà dans ma première proposition de loi. Quelle est l'histoire derrière ? Toujours aussi pour savoir ce qu'on vise. Vous connaissez peut-être, je n'aime pas faire ça à la pub, mais un site s'appelle « Démocratie participative » et qui change régulièrement d'extension .org, .z, .tousqu'on veut. C'est un site qui est détenu par un breton exilé au Japon qui a acheté, je crois, 240 membres de domaines et qui donc joue avec la justice aujourd'hui. On a eu une première décision de déréférencement qui est faite en référé, mais un référé qui a duré un petit peu longtemps, en effet, puisque le temps que tout cela soit engagé, ça a pris plusieurs mois, c'est vrai, et qui a donc ordonné ce déréférencement de ce site à caractère haineux. Le problème, c'est que comme il a acheté toutes les extensions possibles, il republie exactement le même contenu à chaque fois sur un site. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir viser ça et de pouvoir demander aux fournisseurs d'accès Internet ou aux moteurs de recherche de faire une barrière de protection, en fait, et donc de bloquer et déréférencer ces sites à chaque fois que ce sont des sites miroirs, donc qui reprennent exactement le même contenu que ce qui a déjà été publié. Alors, le déréférencement, c'est vraiment une mesure forte. Ce n'est pas la même chose que la suppression d'un contenu, c'est vraiment un contenu en entier qu'on bloque et c'est vrai que normalement, ça doit passer par décision de justice. Donc là, on est allé jusqu'au maximum où on se dit, on va leur demander sur la base quelque chose qui est identique de déréférencer, mais ce n'est pas une obligation sous sanction, c'est-à-dire que s'ils ne se sentent pas à l'aise parce que le texte aurait peut-être évolué un petit peu, eh bien, on repasse par la case juge. Et c'est normal parce que c'est l'état de droit aussi. Et donc, il faut qu'on s'assure de garder l'équilibre. Mais en tout cas, je pense que c'est une mesure qui est importante. Il va falloir réactionner un maximum pour ce site-là et d'autres. Ceux qui sont tenus par les SORA, les consorts, il faut absolument qu'on ne laisse plus prospérer ainsi sur la toile. Très bien. Oui, je pense que c'est effectivement tout à fait à différentes typologies de sites puisque tout le monde peut ouvrir son site aujourd'hui. Et c'est ça. Avant même que le contenu devienne viral, on voit bien que c'est à binitio qu'il faut agir. Et j'entends la nécessaire décision de justice en amont, même si certains plateformes, certains GAFA ont créé des sortes de tribunaux internes. Et au nom du cercle Montesquieu, on pense que c'est mieux d'avoir recours à la justice qui est dans son rôle totalement. Oui, surtout sur un tel niveau de déréférencement. C'est important de passer devant le juge, je pense aussi. Très bien. Merci beaucoup. Écoutez, Madame, je ne sais pas si vous voulez donner d'autres commentaires sur ce projet. Moi, je pense que pour le cercle Montesquieu, on a eu beaucoup de réponses et beaucoup de choses très intéressantes qui vont d'ailleurs animer nos travaux et nos discussions à l'intérieur. Si je peux dire une dernière chose, c'est qu'on est dans un moment important pour la régulation des réseaux sociaux. On est dans un moment où on va définir à l'échelle européenne, puisqu'il y a un texte européen qui arrive, et puis nous avancer aussi à l'échelle nationale, ce que l'on veut du numérique de demain. Internet, c'est censé être un lieu de partage, de communication, d'information. Et c'est un lieu qui peut devenir un lieu de violence, de haine, de désinformation, de manipulation des esprits, d'enfermement des consciences. Et c'est notre responsabilité à nous de trouver le moyen d'encadrer un maximum cela pour que Internet soit à la hauteur de sa promesse initiale. Pour cela, il y a l'action du législateur que je suis, il y a l'action des gouvernements, mais il y a l'action aussi de toute la société civile. Et clairement, je vais avoir besoin de soutien, je vais avoir besoin d'une prise de conscience collective, je vais avoir besoin qu'un maximum de personnes disent que nous avons besoin d'un Internet mieux régulé, parce que c'est aussi une bataille des esprits qui va être menée, mais c'est pour une bonne cause. C'est une bonne cause, je pense que c'est aussi pour la protection de tous et des plus jeunes et des plus vulnérables avant tout. Merci beaucoup Madame la députée. Merci à vous.